Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va se poser la question de savoir si Michel Onfray est utile. Et ouais, je vois déjà pointer les critiques à mon égard disant que je me permets de me demander si Michel Onfray est quelqu'un d'utile au monde alors que c'est quelqu'un de reconnu en France, c'est quelqu'un de très apprécié. Mais moi je ne le vois pas comme ça. Moi je vois simplement que Michel Onfray c'est un individu dans le paysage médiatique et que cet individu doit logiquement aussi servir à quelque chose. J'ai peut-être une manière un peu basique de voir les choses mais quand je mets des outils dans ma cuisine, quand je mets des sustensiles, et bien il faut qu'ils servent. S'ils ne servent pas, et bien on les met de côté. Et donc c'est la question que je me pose avec Michel Onfray et je ne te cacherai pas que j'ai eu cette idée de faire le bilan, même si ça paraît prétentieux, quand j'ai vu que Michel Onfray était quand même pas mal compatissant envers son ami Bernard Arnault puisqu'il disait qu'il lui avait fait, sauf erreur de ma part, le privilège de lui laisser accéder à ses collections privées. Et Michel Onfray a dit une fois dans une de ses interviews qu'il aimait faire correspondre sa manière de penser et sa manière de vivre. Et moi je me demande si quelqu'un qu'on définit comme finalement un défenseur du peuple tout de même, qui a un engagement politique, nous dit-on, je me demande si cet homme peut concilier le fait de lécher les bottes d'un milliardaire et le fait de se dire populaire. Ben oui, c'est vrai, non ? Je ne sais pas. C'est lui qui l'a dit après tout. Il a dit clairement, eh bien oui, on doit avoir une vie qui correspond à son discours. Il parlait des philosophes. Alors moi, je ne me définis pas comme un intellectuel puisque je n'en suis pas. Je ne me définis pas non plus comme un philosophe puisque je n'en suis pas. Je cherche simplement à savoir à quoi ça sert. Alors Michel Onfray, on le connaît un peu quand même, même si on ne le connaît pas. On nous dit que c'est quelqu'un qui est né en 59, d'une famille modeste en Normandie. Alors il faut recadrer le contexte parce que c'est vrai que son père était ouvrier agricole, nous dit-on, et sa mère, femme de ménage. Cette enfance humble a fortement influencé sa pensée et ses oeuvres. Oui, parce qu'il est parti chez les pères où il a été, je crois, il a vécu dans un séminaire. Il a donc un rapport à la religion particulier. Il faut voir que Michel Onfray, pour moi, c'est une sorte de... Il est dans la moustache de la courbe de Gauss. C'est comme quand tu as 100 000 athlètes et que sur 100 000 athlètes, eh bien, tu en as un qui court le 100 mètres en, je ne sais pas, moi, 10 secondes, une, ou je n'en sais rien. Ou le marathon en 2h12. 10, 5, 3, 2. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc déjà. Donc oui, mais il est... C'est tout ça une sorte d'extraterrestre. Parce que quand on voit ici, en Normandie, ce qu'il est de camp, l'ouverture culturelle qu'il y a, les possibilités, on se dit, oui, c'est absolument un extraterrestre. Alors, on nous dit aussi que Michel Onfray est un philosophe populaire. C'est un ardent défenseur de la philosophie pour tous. En 2002, nous dit-on, il a fondé l'université populaire de Caen où les cours sont gratuits et ouverts à tous sans distinction de niveau académique. Alors, moi, je me demande, mais peut-être que c'est personnel, à l'époque actuelle, ce qui peut distinguer un enseignement vivant d'un enseignement à distance sous forme de cours magistraux. Je me pose la question. Je me pose la question parce que, d'un point de vue simplement technique, tu sais, il y a eu une remise en question, voilà, quelques années, avec le Covid, mais aussi avec la possibilité de faire des cours magistraux en ligne, voire même d'envoyer des fichiers, parce qu'on s'est aperçu qu'une partie des cours des étudiants étaient des cours magistraux où le prof n'est pas interrompu. Un jour, si tu veux t'amuser sur Caen, eh bien, va du côté des Rouville-Saint-Clair, va voir les gens qui font le passès, ou à l'époque, les étudiants en médecine. Il y a un superbe centre là-bas, c'est juste derrière le CHU, et tu verras, eh bien, il y a des enfis de mille places et les gens sont là en train de gratter. Donc quel est l'intérêt d'avoir quelqu'un qui parle directement alors qu'il ne répond pas ? C'est une question que je me pose. Écrivain prolifique, oui, il a écrit plus d'une centaine d'ouvrages sur des sujets divers, l'histoire, la littérature, la religion, on le sait. Controverse sur Freud, il a été pris à partie dans Le Crépuscule d'une idole, quand il a édité Le Crépuscule d'une idole, la fabulation freudienne, un livre très critique envers Sigmund Freud, nous dit-on. Ouais, ben, c'est pas trop étonnant, on sait que les études cliniques montrent que, mis à part l'effet placebo, la psychanalyse n'a rien donné. Et à chaque fois que tu poses la question à quelqu'un qui a subi une psychanalyse, eh bien, il te répond invariablement « Oui, mais ça m'a fait avancer sur moi-même. » Ouais, ben, il aurait pu donner l'argent à un médecin sans frontières, ça aurait été pareil. Donc, pas rien de surprenant. athéiste, athéiste, athéisme militant. Donc, il est athée, ce qui se comprend peut-être du fait de son séjour chez les prêtres en séminaire, enfin, je ne sais pas si c'était un séminaire, du fait qu'il était chez les prêtres, oui, peut-être, enfin, quand il était jeune. Il n'a pas été prêtre, il était chez les chrétiens. Alors, on nous dit qu'il attaque les intellectuels, entre autres Bernard-Henri Lévy, qu'il accuse de superficialité, de narcissisme, ce qui n'est pas surprenant. Si tu lis l'excellent livre « Vendre la guerre », eh bien, tu t'apercevras qu'on décrit Bernard-Henri Lévy qui sont un jour beaucoup plus sombres que ce qu'on voit à la télé et qu'il semble plus intéressé par, comme on le dit, le savoir si son troisième bouton de sa chemise blanche est bien boutonnée ou pas. Expérience de mort imminente, il a vécu en 2007 une expérience de mort imminente avec une crise cardiaque, je me demande si ce n'est pas un AVC. Et cet événement a renforcé son point de vue sur la vie et la mort. Intérêt pour l'hédonisme, on ferait prôner un hédonisme raisonné qu'il définit comme une recherche du plaisir équilibrée par une éthique personnelle. Ce concept est au cœur de nombreux de ses écrits philosophiques. Engagement bien politique, bien qu'il se définisse comme anarchiste, Michel Onfray a souvent été impliqué dans des débats politiques. En 2016, il a annoncé son intention de créer un front populaire, une revue pour promouvoir un débat d'idées loin des partis politiques traditionnels. Passion pour la cuisine, il est passionné pour la cuisine. Donc voilà un peu en dix points, je te dis dix points sur l'avis de Michel Onfray, un peu un résumé rapide. Alors moi, c'est l'histoire du front populaire qui m'interroge. C'est l'histoire du front populaire et je me dis, encore une fois, est-ce qu'il est utile ? Et la question que je me pose, c'est s'il est utile, alors pourquoi lui et pas les autres ? Parce que tu as bien vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans la lutte sociale. On se rend bien compte l'augmentation des fortunes des milliardaires depuis quelques années. Je crois que depuis cinq ans, les milliardaires ont doublé, ont triplé leurs fortunes régulièrement. Le fait que les milliardaires eux-mêmes disent que la guerre entre les pauvres et les riches est t'en passe d'être gagnée par, c'est Warren Buffett qui a dit ça, par les riches. Et tu sais qu'il disait qu'il était moins imposé que sa secrétaire et ce n'est pas étonnant. Donc tout ça, tout ça fait qu'on se pose la question. On se pose la question, on se dit que oui, il y a un problème au niveau des pauvres, problème d'information, problème aussi de gestion et d'autogestion. On sait que les gilets jaunes étaient un mouvement spontané qui a duré du ventre des semaines. On sait que Macron a eu peur quand il a vu, je crois, un transpalette défoncer une porte. Enfin bon. Mais ça n'avance pas beaucoup. Et ce qui manquait aux gilets jaunes, c'était justement quoi faire après la mobilisation. C'est-à-dire qu'un peu comme aux élections récentes législatives, on a bien montré qu'il y avait un problème. Là, on a vu la montée du RN qui est peut-être dans une certaine mesure une manière de transformation des gilets jaunes, une sorte d'aboutissement. Les gilets jaunes n'ont pas fonctionné, le RN semble plafonner. Et on se demande clairement s'il n'y a pas un problème. Puisque les gilets jaunes étaient empêtrés quand ils ont eu, non pas le pouvoir, mais la possibilité de proposer des choses. On a vu qu'ils ne proposaient rien. Parce qu'il n'y a pas vraiment de culture politique dans notre pays. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que Michel Onfray apporte vraiment une culture politique ? Est-ce que la philosophie sert à quelque chose ? Et puis il y avait dans... Alors je crois que c'est le grand entretien. Il faudra voir ça. Tu pourras retrouver. Il y avait... Si vraiment t'es coincé, j'essaierai de retrouver. Eh bien, il y avait une interview avec Michel Onfray et puis sur un plateau de lecture. Et puis il y avait un historien qui disait modestement et très gentiment que sans vouloir critiquer Michel Onfray, parce qu'il faut éviter, il a du répondant, il trouvait qu'il se demandait comment il pouvait produire plusieurs centaines ou milliers de pages par an, alors que lui, sur l'histoire, en parlant de l'histoire, se mettait avec 122 de ses confrères pour produire un livre sur l'histoire. Et je pense que c'était une question fondamentale parce que je me demande quelque part si Michel Onfray n'est pas devenu une sorte de phénomène médiatique. Il ne faut pas oublier qu'il a été un peu, comment dirait-on, il n'a pas été accepté par les parisiens, entre guillemets. Il est resté local et il en a tiré, je pense, une sorte de haine d'un certain milieu. Et je me demande si Michel Onfray avait été finalement accepté par ces milieux parisiens intellectuels s'il aurait eu la même attitude ou s'il n'aurait pas été absorbé parce que, tu sais, c'est un peu le principe des hors-classe et là, on a affaire à un hors-classe, hors-classe-chatzette. Chatzette, parce que, je veux dire, il est au-dessus du panier. Il a franchi 3, 10 classes sociales d'un seul coup. Il est passé d'enfant d'ouvrier de base à philosophe. Et en fait, est-ce que finalement, quand on y réfléchit, Michel Onfray n'est pas une sorte de super ouvrier capable de produire des textes capable de se rappeler de référence capable de discourir sur un plateau de télévision de repartir et nous dit-on il y a des choses qui nous échappent comme par exemple que comme c'est un bon client des médias un quart d'heure de Michel Onfray coûte moins cher qu'un quart d'heure d'information réelle voilà c'était les questions que je me posais est-ce qu'il est pertinent en tant que aussi en tant que finalement philosophe pour le peuple est-ce que les philosophes servent au peuple est-ce qu'ils ne se contentent pas de surfer une vague parce que tu sais parfois il y a quelque chose qui marche super bien quand tu es dans une entreprise ou quand tu es en groupe c'est que quand il vient de se passer quelque chose un peu comme à la bourse ou ailleurs tu dis je l'avais prévu depuis longtemps je vous en avais parlé depuis longtemps et c'est vrai que la mémoire humaine est tellement mal faite bien faite que finalement les gens finissent par se persuader que tu avais raison et que tu leur en avais parlé c'est peut-être un peu ça Michel Onfray parfois je me demande s'il n'est pas en train de surfer et la chose qui m'inquiète le plus sur lui c'est surtout cette sorte de lèche qu'il fait à Bernard Arnault que j'ai repassé l'extrait pour entendre oui oui il m'a fait l'honneur de me faire visiter ce collection privée alors je sais quand tu es bien vu par un milliardaire ça doit être impressionnant parce qu'on t'envoie le jet, la limousine tu manges de la mousse de je ne sais pas quoi c'est un homme c'est un homme il est peut-être faible, faillible je ne sais pas donne nous ton avis ça m'intéresse parce que ce qui compte c'est quand même comment le peuple nous-mêmes nous pouvons l'utiliser et ce qui serait intéressant par exemple c'est de demander aux gens qui lisent ces livres je t'avoue avoir lu deux de ses livres et j'avoue ne pas avoir été complètement fasciné par le côté indestructible de ce qu'il dit est-ce que Michel Onfray n'est pas simplement un phénomène ? voilà c'était peut-être méchant j'ai repensé à faire ce sujet la dernière fois en revenant de Montpellier en avril 2024 je l'ai vu dans l'avion et je me suis dit il est beaucoup plus grand qu'en fait on le voit il est costaud il est une bonne capacité enfin bon développement et je me suis dit est-ce que cet homme qui passe en VIP est vraiment vraiment non pas digne mais a peut avoir le statut qu'il a ou qu'on pense qu'il a voilà je te laisse avec la petite musique sympa et puis n'hésite pas à nous donner des infos n'hésite pas à nous donner ton avis on se retrouve très bientôt c'était Jean-François de Santé du Bonheur et je t'aime Great Sous-titrage FR ? ...